bienvenue sur ma chaîne on se retrouve avec une recette de moelleux aux abricots donc c'est la saison c'est le moment de faire des gâteaux aux abricots donc c'est parti je vais vous montrer une recette que j'ai fait avec de la mascarpone j'ai remplacé le beurre par de la mascarpone et comment vous dire que cette recette est délicieuse vraiment un gâteau bien moelleux et fondant pour cette recette il vous faudra 250 g de farine un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique 4 oeufs 220 g de sucre et 250 g de mascarpone et bien sûr un peu de sel donc on va commencer par casser les oeufs dans le bol à robot donc on casse 4 oeufs et on rajoute les 220 g de sucre une pincée de sel et on va mettre ça à fouetter au batteur jusqu'à ce que le mélange double ou triple de volume ensuite prend la mascarpone qu'on mélange un peu pour la souplir et on va la rajouter aux oeufs quand c'est fait on prend un tamis et on va venir mettre le sucre vanillé bien sûr et la farine et la levure chimique voilà on fait passer au tamis petit à petit et on mélange on mélange bien jusqu'à ce qu'il n'ait plus de grumeaux voilà ensuite on va préparer un plat pour aller au four donc j'ai pris un plat classique de gâteau voilà j'ai mis au fond une feuille de papier cuisson et je vais badigeonner d'huile pour faciliter le démoulage du gâteau je rajoute un peu de beurre sur le fond voilà je frotte un peu et je vais rajouter deux grosses cuillères à soupe de sucre ensuite je prends deux voire même trois grosses poignées d'abricot voilà que je dépose sur le sucre et le beurre on essaye de faire quelque chose d'assez joli voilà quand c'est fait on va déposer la pâte mais délicatement tout doucement pour éviter que les abricots bougent change de place voilà donc tout doucement j'aplatis la pâte j'aplatis aussi sur le centre je fais comme un creux parce que ça a tendance à gonfler au centre les gâteaux voilà je tasse un peu et je vais enfourner à 165 degrés pendant environ 40 minutes à surveiller bien sûr tout dépend des fours on sort le gâteau quand c'est cuit voilà on vérifie la cuisson on démoule le gâteau donc quand il est encore chaud voilà je prends une assiette je retourne mon gâteau et délicatement on va retirer la feuille de papier cuisson voilà donc à cette étape je vais prendre de la confiture donc vous prenez soit de la confiture d'abricot soit comme moi de la gelée de pomme on badigeonne et on remet au four en gris pendant 2-3 minutes et ensuite on rebadigeonne de confiture pour faire briller le gâteau on peut aussi imbiber le gâteau avec un sirop pour qu'il soit encore plus moelleux donc je vous conseille c'est vraiment délicieux quand on met un sirop dans le gâteau bon je l'ai pas fait cette fois ci et ensuite pour décorer le contour j'ai mis de la noix de coco après vous mettez ce que vous voulez on peut mettre des noisettes concassées des amandes ou le laisser comme ça tout simplement et voilà un délicieux gâteau très simple mais vraiment délicieux fondant moelleux j'espère que cette recette vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo pour me soutenir à bientôt